il faut qu'on parle de l'OL en plus Zach ce qui est fort c'est que moi je me souviens quand on parlait de l'OL au moment où vous commencez à ressortir un petit peu tu disais l'Europe on peut commencer à y penser et je m'en souviens non si c'est vrai c'était un vœu mais finalement un vœu qui se traduit qui se concrétise je ne vais pas être hypocrite il faut le dire franchement moi la saison j'ai eu faux mais en fait ça a spirale ça a fait une spirale je pensais qu'on ferait sensiblement pareil que l'an dernier donc dans les 7ème voilà je pensais qu'on finissait puis ensuite on n'a pas été dans les 7ème on a été dernier puis ensuite je me disais en fait on va en Ligue 2 tu vois et en fait on a commencé à remonter et donc je me disais bon on est remonté mais là le championnat le calendrier score c'est tout vas-y on va rentrer dans le rang tout pour la finale et ben non on finit 6ème donc en fait ça a fait un cercle complet où ce que je croyais à la base c'est à peu près là où on finit mais tout entre j'ai eu tout faux donc je ne vais pas faire genre du top 4 vous finissez ? on est à 6 points 6 points c'est lunaire là tu te dis tu peux pas avoir de regrets au vu de la saison t'es content mais tu te dis putain quand même la moitié de saison dégueulasse t'es à 6 points du top 4 après franchement on fait une deuxième partie de saison absolument sur les 15 dernières journées l'OL et l'équipe en France qui a gagné le plus de points 37 points c'est 10 de plus que le LOSC par exemple sur les 15 dernières c'était une folie c'était une folie donc oui oui je suis très content voilà parce qu'à un moment j'ai vraiment perdu espoir à 100% je me disais mais en fait c'est mort de chez mort de chez mort même le fameux premier match de pierçage contre Lens où on perd 3-2 mais hyper cruel et tout machin je me rappelle les gens ils me disaient mais c'était quand même encourageant je disais non mec c'est pas encourageant ça casse les couilles et ce qu'après on se prend 3-0 à Marseille je me dis mais allez ça me fait chier et bon force est de constater que le football est un sport encore plus fou que ce que je pensais maintenant que j'ai dit tout ça écoutez très heureux deuxième partie de saison de fou hier j'étais au stade donc très grosse ambiance mais moi émotionnellement je commence à vieillir frère c'est terrible parce que j'étais pas prêt ouais j'étais pas prêt hier entre l'égalisation de Strasbourg en angle fermé Anto Lopez pour peut-être sa dernière qui est pas irréprochable si on doit être tout à fait honnête sur le but bon comme beaucoup cette saison et après d'ailleurs pénalty pour Strasbourg et Eméga Eméga qui envoie sa meilleure patate sur le poteau en marquant un temps d'arrêt de 10 minutes la course d'élan mais quand arrive la patate sur le poteau tout le stade s'élève moi pendant 10 secondes je suis stun je ne peux pas bouger je dis comment c'est possible c'est vraiment arrivé et après derrière on va chercher dans le fond du fond comme beaucoup de matchs cette saison genre dans les dernières minutes quand tu regardes les statistiques début marqué genre au minute je crois dans les 15 premières minutes on a marqué deux fois passé à 75ème 15 fois vous devenez des monstres ça n'a aucun sens et au final très heureux un Strasbourg qui n'a pas démérité mais je trouve Loël fait quand même un bon match Loël a quand même beaucoup d'arrêts d'occasion Bélarouche fait beaucoup d'arrêts et en fait on a vraiment eu un scénario on était capable d'être 6ème comme 8ème et il faut voir qu'au moment où on se fait égaliser j'apprends que Marseille marque au moment où il y a pénalty Marseille met 2-0 donc on commence à se dire oh là ça sent le cul et la lance à la mi-temps avec 2-0 je me dis non c'est impossible frère 2-2 il faut arrêter les conneries et bah quand même donc voilà énorme boulot de pierçage ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à corriger mais énorme boulot de pierçage qui a réussi à réinsuffler un truc dans ce groupe qui était mort mentalement qui a réussi bien évidemment tu vois à refaire renaître certains joueurs qui ont été très performants avec lui Shaith Hatzar Maitland Niles Mama Baldé on peut en citer tu vois plusieurs qui n'étaient pas dans les plans qui fonctionnent bien où tout le monde même quand il rentre est concerné il fait le boulot c'est ça qui n'était pas dans les plans ou dans les 4 premiers mois qui n'étaient pas trop dedans au final là ça l'a fait moi contrairement à beaucoup de personnes ou même de Lyonnais qui veulent contredire ça comme si c'était une honte mais les recrues du mercato d'hiver nous ont beaucoup apporté en fait c'est simple quand tu regardes depuis février littéralement les recrues ont un apport direct en statistique pure et je ne parle même pas d'apport dans le jeu ils ont un impact positif sur plus de 10 matchs hier la passe décidive c'est Ben Rama le pénalty c'est Fofana Lille tu as un but de Ben Rama Monaco but et passe D de Ben Rama un but de Malik Fofana également Gifthorban qui marque aussi et Gifthorban truc machin Péry en Coupe de France la séance de pénalty contre Strasbourg donc bien évidemment que les recrues ont un impact même si elles n'ont pas eu un impact forcément direct sur le 11 où il y a essentiellement quasi que Matic et Ben Rama qui jouaient régulièrement Matic même si ses tout derniers matchs étaient moins ouf au global il nous a rapporté beaucoup et Ben Rama même si pour l'instant ça peut être encore mieux statistiquement parlant 3 buts 4 passes D en 3 mois ces derniers temps il était vraiment bon et décisif je trouve Ben Rama 3 buts 4 passes D pour un hélier gauche dans des matchs décisifs etc même s'il ne rendait pas les meilleures copies même si on a vu des meilleures versions de lui c'est quand même pas mauvais donc un mix entre un pierre sage un groupe qui a regagné en qualité et où tout le monde était concerné où franchement certains mis de côté ont aussi pas trop cassé les couilles si on est tout à fait honnête qui se rappellent de Sinali Diomande pas trop qui se rappellent de Johan Le Penant qui se rappellent de Deyad Lovren mais c'est vrai en vrai que c'est leur site Diego Moreira Diego Moreira alors le temps l'a renvoyé mais tu vois c'est quand même un délire c'est des joueurs qu'on n'a plus vus qui sont morts en fait on les a plus vus depuis des mois et pourtant ce groupe n'a pas pâti du fait qu'ils ne jouaient pas donc voilà pour le coup très content on retrouve l'Europe ça va beaucoup aider que ce soit les finances ou alors pour le projet sportif il nous reste une finale hâte de la suite en tout cas ça on va s'en souvenir très longtemps si je peux rappeler quelque chose par rapport à ce qu'a disait moi ce que j'ai adoré c'est lors de la qualification contre Valenciennes en finale de la Coupe de France Pierre Sage il a eu un discours en disant à partir de maintenant la 7ème place devient calificative en gros il a concerné son groupe en disant il ne faut pas se servir de la fin de saison pour préparer la fin de la Coupe de France cette fin de saison elle doit servir à skyfier pour l'Europe par le biais du championnat directement et en gros ça permet de maintenir son groupe de se dire on va fixer un objectif exactement et en fait tu vois certains groupes ils peuvent être un petit peu enroulis parce qu'à ce moment je pense que l'OE était peut-être 10ème, 11ème mais en fait il n'y avait pas non plus un écart de points énorme et j'ai beaucoup aimé cette entreprise où il s'est dit en fait on va vraiment se servir de ça ça a été fort la façon dont il a gardé concerné tout le monde moi vraiment dans ma tête j'avais FF je me disais bon c'est la finale tout ce qui se passe entre la finale et maintenant je m'en fous pas je m'en fous mais ça va être la préparation ça va être l'occasion pour une nouvelle recrue de choper du temps de jeu de développer 2-3 trucs et ben non Pierre Sage il a vu plus loin que moi que nous et que beaucoup de monde et franchement bravo à lui en fait c'était inespéré quoi ce qui s'est passé et il y a une finale aussi et il y a une finale c'est fou depuis 12 ans ce serait magnifique mais franchement je l'ai déjà dit si on conclut un titre donc si on gagne la coupe de France mais c'est la meilleure saison de l'OL depuis le dernier titre en 2008 c'est ça qui est dingue en vrai c'est que vu comme ça a commencé vu comme ça peut finir c'est ouais le scénario dans mon chat Twitch je faisais des des sondages en octobre novembre 14ème tout de suite là vous signez c'est à dire sauvé il y avait 90% de oui logique 90% de oui c'était une folie il n'y a pas de documentaire de caméra insight qui a suivi la saison de l'OL à voir ce que l'OL nous prépare et s'ils vont faire un truc moi je ferais sans doute un threadfoot mais j'ai pas d'image de l'intérieur donc je peux pas faire moi-même de documentaire en vrai j'aurais bien aimé parce que genre ce qu'il s'est dit par exemple je pense la défaite 3-0 à Marseille quand vous portez le maillot de clown c'est seule fois qu'il est sorti de l'année voilà on comprend pourquoi si on peut le remontrer moi opinion peut-être impopulaire je trouvais pas si mauvais que ça on va le rechercher c'est ça tout à l'heure Quanto disait 37 points sur 51 sur la phase retour je parle bien sûr il y a une autre stade qui est assez folle c'est que c'est 24 points pris après avoir été mené par l'OL donc ça c'est quand même une stade qui met en avant un petit peu les qualités mentales dont a pu faire preuve l'OL et donc premier sur la phase retour devant le Paris Saint-Germain clairement on se dit que si l'OL avait fait une saison complète comme ça l'OL aurait peut-être pu viser bien 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 plus haut que ça voilà le fameux maillot tu l'aimes bien il n'est pas exceptionnel mais franchement il l'a revient là il a dit il est exceptionnel non je le trouve vraiment pas si mal pour être honnête